Un mois déjà avant son lancement, la plateforme digitale Nchina gagna en notoriété sur l'ensemble du territoire à travers notamment des messages spontanés par SMS ou encore par affichage électronique. Ce 14 juin, à l'occasion de la journée mondiale du don du sang, il s'agissait pour les promoteurs d'officialiser sa mise en service. Vous avez téléchargé l'application Nchina, vous êtes enregistré en tant que donneur. Si aujourd'hui je cherche un donneur de sang de tel, tout le monde ici présent allait recevoir une notification disant que tel cherche une poche de sang. Vous voyez que là, ça réduit largement le champ de recherche, ça réduit comme elle l'a dit, le stress. Et c'est pour ça qu'on travaille avec le Centre national de transfusion sanguine parce que c'est chez eux qu'on envoie maintenant les donneurs pour justement la collecte de poches de sang et la redistribution à la personne qui en a besoin. Face au risque de pénurie du sang au Gabon, la start-up Nchina entend renforcer son positionnement dans l'écosystème numérique en s'impliquant pleinement sur les enjeux du don volontaire de sang. Ne substitue pas ou ne remplace pas le Centre national de transfusion sanguine. Nchina intervient au moment de la recherche. Je pense que quelqu'un a déjà vécu une situation où il fallait être transfusé. À ce moment, il faut trouver des donneurs. Donc il y a le stress, il y a la panique. On va sur Facebook, on appelle la famille. Nchina intervient pour réduire ce stress et pour trouver les donneurs plus rapidement. De manière simple, on va dire que c'est un répertoire de donneurs que vous pouvez avoir à tout moment. Rappelons que la start-up Nchina est lauréate du programme Tony Elumelu Foundation 2019 et finaliste du Start-up Challenge de Move Africa Gabon Télécom. Ces concours qui permettent aujourd'hui aux jeunes entrepreneurs de transformer leurs projets en entreprises prospères. Merci d'avoir regardé cette vidéo !